Le CES de Las Vegas se tiendra cette année du 8 au 12 janvier. Comme l'an dernier, la région accompagne des startups à ce big salon de l'innovation. Pour les entreprises régionales, c'est l'occasion de se faire des contacts commerciaux avec le monde entier. 27 startups néo-aquitaines sont sur les starting blocks. Elles ont été sélectionnées pour leur projet innovant. Il y a quelques jours, elles se sont toutes retrouvées à la Grande Poste à Bordeaux. Les 27 startups qui s'apprêtent à partir ont toutes chacune à leur tour présenté leur activité. Les innovations sont très variées. De la mission d'embellir et de faciliter la vie des personnes fragilisées. A la box dotée d'intelligence artificielle qui permet une gestion et une surveillance en temps réel du réseau hydraulique. A la solution qui améliore le confort et la concentration de ses utilisateurs dans leur cadre de travail. Au logiciel de modélisation d'objets via la réalité virtuelle. Ou encore au boîtier connecté qui permet d'améliorer sa pratique du surf. By the Wave c'est ce petit outil, ce capteur qui est le premier outil multisport d'aide à l'apprentissage dans le sport de glisse. Donc pour le ski, le surf, le snowboard, le skate. C'est un outil qui peut se fixer sur la planche et qui est capable d'indiquer au pratiquant ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait pendant sa session grâce à une application mobile. C'est à dire que directement après la session, le pratiquant peut retrouver toutes les données sur son comportement. De la position des jambes jusqu'à celle du buste et des épaules et trouver tous les défauts qu'il a pu avoir. Et surtout son coach virtuel qui va lui dire comment s'améliorer. Tout à fait, l'objectif ce n'est pas de remplacer les écoles, que ce soit les écoles de surf ou les écoles de ski. D'ailleurs ce sont nos premiers clients. En fait ce dispositif est un outil d'aide pédagogique à la fois pour les enseignants et pour les particuliers. C'est à dire que quand on prend un cours de surf ou de ski, on a beaucoup beaucoup d'informations pendant le cours. Et souvent, après un cours, on va être tenté de louer du matériel ou d'emprunter du matériel et d'essayer à nouveau tout seul. Et c'est là où la frustration se crée parce qu'avec le moniteur on y est arrivé et quand on passe tout seul, on n'y arrive plus. Donc notre outil intervient à ce moment-là justement pour faire le relais entre le discours du moniteur et le moment où on se retrouve tout seul dans l'environnement. C'est un produit qui est aujourd'hui commercialisé sur la boutique en ligne de ByTheWave, ByTheWave.Surf. C'est un produit qui est vendu à un prix public de 179 euros et qui est donc vendu partout en Europe. Je précise que c'est une fabrication 100% made in France. Tout est fabriqué en région aquitaine, que ce soit la carte électronique et l'injection plastique. C'est assemblé dans les Landes et c'est expédié depuis nos bureaux à Osegore. Je développe le programme Préaccord.fr qui est un petit logiciel qui permet en moins de 3 minutes de connaître son pourcentage de chances d'obtenir un prêt immobilier. En fait j'ai voulu répondre à la question, est-ce que je vais avoir mon prêt immobilier ? Souvent c'est très long, il faut constituer un dossier, aller voir sa banque et nous avec Préaccord on est capable en 3 minutes de donner un pourcentage de chance. Alors c'est 300 points de score, c'est 50 000 dossiers qui ont été mis en base machine learning. Donc c'est une intelligence artificielle de scoring crédit. Là-dessus on n'a pas réinventé je dirais le monde, mais on l'offre en accès direct pour tous ceux que ça intéresse, c'est-à-dire des promoteurs immobiliers qui sont très intéressés puisqu'ils ont presque parfois un dossier sur deux où il y a un crédit qui ne va pas au bout du fait du financement. Il y a aussi le logiciel de courtage pour les courtiers en crédit qui s'appelle Global Courtage qui va permettre d'utiliser presque auprès de 1000 utilisateurs Préaccord.fr et qui permettra notamment pour des analystes juniors de savoir s'il y a un pourcentage de chance faible peut-être de se faire accompagner d'un senior. Et enfin aujourd'hui il est disponible sur le site Préaccord.fr à tous ceux qui veulent faire une simulation pour se rassurer. Si les start-up de la région sont enthousiastes à l'idée de partir à Vegas, c'est que chaque année le salon mobilise près de 200 000 visiteurs professionnels. Parmi eux il y a des leaders mondiaux, des grands groupes et des influenceurs impliqués dans la transformation numérique de l'économie. L'événement génère également une très grande couverture médiatique avec près de 7000 journalistes prévus. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise d'aller au CES ? Voir, voir ce qui se passe, voir l'état des lieux de l'explosion des technologies numériques. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'orientation pour les jeunes, dans les systèmes d'information, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'entreprise 4.0, l'entreprise numérique. Tous les domaines de la vie humaine sont concernés par le numérique, par cette accélération du numérique. Et le deuxième point, c'est une confiance dans la capacité créatrice de la France ici en Nouvelle-Aquitaine, parce que nous sommes devenus la région peut-être la plus attractive de France, notamment sur le domaine des nouvelles technologies. On anticipe ce que seront les technologies du futur. Et ça, c'est aussi une petite fierté pour la région qui accompagne, qui investit beaucoup auprès des entreprises dans ces nouvelles zones d'activité et d'emploi. L'édition 2018 du CES de Las Vegas avait permis aux entrepreneurs néo-aquitains de rentrer en France avec en moyenne 75 contacts commerciaux. Begin 3, 2, 1.